Qui va vous convaincre ? Votre rendez-vous jusqu'à 21h. Nous sommes comme tous les soirs avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. – Sous-titrage ST' 501 – Au lourdeau, au relou, comme le dit et le souhaite Marlène Schiappa. Et on commence avec Jean-Sébastien Ferjoux qui n'a pas raté la séance du conseil municipal de Vincennes où un élu Europe Écologie-Les Verts refuse de voter la subvention Yacht Club de Vincennes, demandée par la maire UDI parce que les bateaux s'appolluent. On regarde, on écoute. – Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le Yacht Club ? – Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. – Des quoi ? Des polluants ? Je n'ai pas entendu. – Le Yacht Club, c'est des bateaux. – À voile. – Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention en Irlande. Avec un port irlandais, non ? – C'est de la voile. Ça avance avec le vent, un bateau. – Bon, il n'était pas à l'aise. Effectivement, on a vu cet élu Europe Écologie-Les Verts. Mais pour vous, ça veut dire quelque chose ? 90 secondes chrono. Les écolos prennent l'eau. Jean-Sébastien Fergeau. – Je ne sais pas s'ils prennent l'eau, mais ça dit quelque chose de la réalité de leur nature politique, justement. Parce que c'est un épisode qui est à la fois un peu absurde. Après, une erreur, ça peut arriver à lui comme à d'autres. Parce qu'elle était la scène. La maire de Vincennes, justement, il y a une subvention d'un montant de 1 000 euros. On ne parle pas de 2,5 millions d'euros pour financer la construction d'une mosquée qui, par ailleurs, est cofinancée avec des associations islamistes turques. Là, on parle juste de 1 000 euros sur une enveloppe qui devait être distribuée ce jour-là de 136 000 euros. Et la ville de Vincennes, de manière générale, pour ses associations jeunesse, sportive, etc., distribue 7 millions par an. Donc je vous dis juste 1 000 euros parce que ça montre l'absurdité du sujet. Et donc cet élu écologiste, lui, n'a pas regardé. Ce qui montre bien, d'ailleurs, que c'est surtout une vision idéologique des choses sans chercher à comprendre. Parce que ça s'inscrit dans une succession d'épisodes que, je pense, tout le monde a en tête. La maire de Poitiers, récemment, qui ne voulait pas accorder de subvention à l'aéroclub, pour le coup, de Poitiers, ou celle de Strasbourg, qui, elle, accordait une énorme subvention pour la construction d'une mairie, donc, conjointement avec des islamistes. Et qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que là, on cumule les deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'absence de travail, parce que la maire de Strasbourg, c'est ce qu'elle disait. « Ah, mais je ne savais pas qui était cette association-là. La préfecture aurait dû me prévenir. » Et l'autre aspect, qui est l'aspect ultra-idéologique. Surtout, contrôlons les rêves, alors que l'association en question, c'est un club de voile. Et c'est une association qui, plutôt, a sensibilisé la population au nettoyage de plages, etc. Sachant que cette association existe à Vincennes. On peut se dire, effectivement, Vincennes n'est pas au bord de la mer. Mais figurez-vous qu'il y avait des Bretons à Vincennes. Et donc, c'est un héritage de cette population bretonne à Vincennes. Mais ça, les écolos ne veulent pas en entendre parler. Et sur le reste de la politique de la ville, parce que ça montre leur contradiction, Vincennes est une ville où il n'y a plus aucun terrain, où il y a de la construction. Et ce que veulent les écolos, ce n'est pas ce que veulent leurs électeurs. Mais je vais vous dire pourquoi. Alors, Fatima Benobar. Moi, ce qui me gêne énormément dans cette intervention, c'est que, justement, ça introduit de la malhonnêteté, de la confusion dans le débat. On n'est pas en train de commenter une position de fond d'Europe Ecologie Les Verts qui est en train de défendre un positionnement selon lequel les voiliers sont en train de polluer. On est en train de polémiquer sur un élu qui commet une bourde et qui se ravise, qui vit le plus grand moment de solitude de sa vie et qui a été, je pense, induit en erreur par le yacht. Mais par ailleurs, je peux tout à fait entendre qu'on puisse faire... Ah ben si, si, après, il y aura... Mais non, après, il y a une de ses collègues qui a dit... Oui, mais parce que, de toute façon, la voile, c'est un sport de riches. Donc la vision politique, elle a été confirmée après la bourde, elle a été confirmée. Mais en tout cas, sur l'argument de la pollution, ce n'est pas du tout une position qui est assumée par Europe Ecologie Les Verts. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Poitiers. Parce que, Poitiers, on peut avoir un désaccord, vous et moi, et un débat honnête. Est-ce que, oui ou non, il faut subventionner des attractions qui font la promotion d'activités polluantes ? Et moi, mon avis, c'est que notre civilisation, si elle veut se survivre, va devoir faire des sacrifices, même s'ils sont tristes et pénibles, si elle a envie de passer à l'ère suivante. Là, j'ai l'impression qu'on se paye un kiff amusé sur un moment cocasse qui va faire le régal de Twitter, j'en doute pas, mais sur un élu qui est recroquevillé au fond de sa chaise. Et politiquement, c'est un non-événement. On n'est pas en train d'assister à une bifurcation de... Mais je ne dis pas que c'est un événement, c'est une confirmation, parce qu'effectivement, on parle des débats infinis sur la position. Mais en tout cas, juste pour terminer, on peut faire un débat, vous et moi, intéressant, et qui dépasse le cas d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que les élus locaux ne travaillent pas les dossiers ? Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet. Mais ça n'a rien à voir avec une bifurcation de fond idéologique de LV. Je ne vous dis pas qu'il y a une bifurcation, je vous dis qu'il y a une confirmation, parce qu'effectivement, moi, je trouve quand même que quand on a un lieu... C'est-à-dire qu'on prend une décision de vote, on peut peut-être se poser la question de ce sur quoi on vote. Il me semble que quand on milite pour la démocratie locale, pour le participatif et pour le renouveau citoyen, ça peut à peu près rentrer dans le cahier des charges de la promesse initiale. Et comme je vous le disais, les Verts à Vincennes, par ailleurs, Vincennes, c'est quoi ? C'est une ville où il n'y a pas de terrain à bâtir. Et le programme des Verts, quand ils se font élire, un peu au niveau national, c'est du social environnemental. Sauf que là, les électeurs des Verts, ils ne veulent pas de ça, parce qu'ils ne veulent pas qu'on construise des logements sociaux à côté de chez eux. Ils veulent des parcs et des jardins. Et ça montre, là, un peu, une ambiguïté entre le positionnement des Verts et ce qu'attend leur électorat. C'est bourre de là, si on en fait la police sur Internet. Vous vous souvenez peut-être sans doute des législatives où les tout fraîchement élus LREM avaient enchaîné, là aussi, plein de bourdes qui étaient cocasses, qui étaient comiques, mais qui ne révélaient rien sur le fond. Et donc là, ce que je trouve malhonnête, c'est que vous renvoyez dos à dos le sujet de Poitiers, où il y a un positionnement assumé de LV et qui peut donner, en fait, l'occasion d'un débat contradictoire entre vous et moi. Et cette histoire qui ne révèle... Alors, posons-le, Pierre Jacquemin. Posons-le autrement, si vous voulez. Pierre Jacquemin. Je partage ce que vient de dire Fatima, parce qu'on voit effectivement cet élu répondre à une délibération. Une délibération, il y en a des centaines, si ce n'est des milliers, parfois, dans un conseil municipal. Et quand on est conseiller municipal d'opposition, on n'a pas les moyens d'une majorité, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des gens autour de soi qui travaillent les textes des délibérations. On voit bien, à travers cet élu, qu'il découvre presque cette délibération. Il n'y a pas les conseils municipaux tous les jours non plus. Non, d'accord, certes, mais quand il y a un nombre de délibérations, qu'on est par ailleurs en activité professionnelle par la suite, à côté, on peut ne pas être au fait de toutes les délibérations. On sent bien qu'il y a un malaise chez cet élu. On sent bien qu'il n'a pas les arguments pour dire oui ou non. Il est pour ou contre cette délibération. En l'occurrence, effectivement, il découvre que c'est un club de voile et qu'il n'y a aucune raison de nous parler de pollution avec un club de voile. Après, c'est un sport de risque. J'en sais rien. Il faut que je ne connais pas la sociologie de ceux qui prennent ce sport-là. Non, mais Yot Club raisonne comme un nom généré. C'est comme voiture. Vous avez raison. On ne cherche pas à savoir si elle est hybride ou pas. On voit voiture et là, on voit Yot Club. Sans doute, c'est-il arrêté à ça. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un réflexe idéologique, c'est ce que vous dites. Mais je suis d'accord surtout pour dire que c'est un non-débat, c'est-à-dire que faire ce que vous venez de faire en faisant un parallèle sur le débat qu'il y a pu y avoir sur ce qui s'est passé avec la mosquée à Strasbourg ou à l'époque de Noël avec le fameux bois de Bordeaux et encore récemment sur la question de la nourriture dans les cantines scolaires, par exemple, c'est un faux débat. Je pense que les écologistes nous posent des questions et sans doute, ça vous heurte, mais qu'ils nous posent des bonnes questions. Non, mais ça ne me heurte pas parce que dans la démocratie, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais ça heurte l'opinion parce qu'ils touchent à des points sensibles, qu'ils touchent de l'ordre de nos quotidiens et qu'ils doivent nous mettre en question sur nos pratiques quotidiens. Juste pour vous dire malgré tout pourquoi je trouve que c'est... Il y a 30 ans, on se moquait d'eux parce qu'ils expliquaient que le... Mais pourquoi je trouve que c'est révélateur ? Jean-Sébastien, je finis juste là-dessus. Il y a 30 ans, les écologistes étaient les premiers à dire qu'on vivait un moment de désastre écologique. On riait tous, les gens, j'y étais pas, mais beaucoup riaient des déclarations des écologistes. Souvent, les écologistes ont raison de nous alerter sur un certain nombre de choses et de nos pratiques quotidiennes. Donc je pense que oui, ils ont raison de me pousser à réfléchir et à porter le désastre à la République. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qui s'est passé dans cet événement, qui semble être un micro-événement. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que derrière l'étiquette écologiste, derrière ce mouvement écologiste, il y a beaucoup d'incohérences dans la pensée, dans la façon d'envisager l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, on a parfois, et on a même beaucoup, de personnes qui se disent écologistes et qui ont un raisonnement complètement simpliste, qui ne vont pas jusqu'au bout des choses et de comprendre est-ce que c'est vraiment écologique. Je prends un exemple simple. La majorité des gens vont penser que les capsules Nespresso, c'est beaucoup moins écologique que d'utiliser du café qu'on met dans le percolateur. Eh bien, en fait, c'est faux. La réalité, avec des analyses scientifiques d'Argéliens, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, ce qui a un coût écologique, ce qui a un problème, c'est le café en lui-même. Et donc, il y a moins de café dans ces petites doses-là. Parce que je prends comme exemple pour dire qu'on fait plein d'erreurs en matière d'écologie qui montrent qu'il y a une certaine idéologie et qu'il n'y a pas assez de pensées, de réflexions scientifiques. Non, mais si je puis me permettre, juste, ce n'est pas une question d'idéologie. Je suis prête à dire en direct ici que j'ai sans doute déjà fait des interventions télévisées où je me suis embrouillée dans mes chiffres ou dans des références juridiques, etc. Ce qui m'attriste, c'est que là, on va complètement atomiser, tirer vers le bas, un débat où on a le droit de ne pas être d'accord sur les enjeux écologiques et sur une vie. Il y a un malaise. On le ressent ce malaise. Ce malaise, il vous touche tout, vous, parce qu'il touche à votre quotidien, à vos pratiques quotidiennes. Non, parce que le problème, c'est ça que touche du doigt les écologistes, parce qu'il y a une révolution à faire. Je finis sur la question de nos pratiques. Quand on pose la question, par exemple, de la 5G, ça ne va pas de soi qu'il faille absolument avoir la 5G. Ça ne va pas de soi qu'il faille absolument se courir derrière le dernier téléphone que tout le monde a. C'est ça que posent dans le débat public les écologistes. C'est autre chose. C'est la question du consumérisme, c'est la question du mode de production, c'est la question de ce qu'on consomme. C'est ça qui nous interroge. Ce dont je vous parle, à partir d'un micro-événement, effectivement, et c'est pour ça que je vous disais derrière la boude, on s'en fiche, mais c'est une pensée. Parce que quand on dit qu'on interdit les moteurs thermiques à partir de 2030, alors que d'un point de vue industriel, on ne sait pas le faire, c'est parce qu'on ne maîtrise pas ces dossiers. Et c'est la même logique, c'est-à-dire que c'est de réagir, ah, voiture, voiture, c'est mauvais pour l'environnement. Je ne vous dis pas que ça ne l'est pas, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de débat public, que nous ne devons pas nous poser la question de nos comportements. Je vous dis juste qu'ils prétendent y apporter des réponses avec une espèce de prétention scientifique, alors qu'on ne maîtrise pas le fonds industriel ou technologique ou le fonds réel de l'empreinte carbone, par exemple. Ça, c'est malhonnête. Et de la même manière que celui disait, pour reprendre une image verte, que la bourrage et le pâturage sont les deux mamelles de la France, c'est refusé et interdit, enfin refusé et imposé sont malheureusement les deux mamelles de la vision de l'Europe, l'écologie les verts. C'est que la seule manière dont on aborde les questions écologiques, c'est de dire que de toute manière, ce sont des incompétents. Je suis désolée, dans tous les partis politiques, il y a des experts thématiques. Mais les autres ne prétendent pas avoir de monopole, contrairement au Fatima Vélo-Marvel. Dans tous les partis politiques, il y a des personnes qui sont expertes dans des thématiques, qui se sont investies dans telles parties. Et je peux vous citer des contre-exemples à ELV de personnes qui vont absolument défendre et connaître sur le bout des doigts des choses. Et je peux vous citer plein d'élus dans d'autres partis qui sont parfaitement incompétents et vont se permettre de faire des interventions publiques sur ça. Je ne parle pas d'un élu en particulier, je vous parle justement d'une vision qui ne s'embarrasse pas de son rapport au réel. Ce que c'est en train d'organiser, c'est qu'on est en train de contourner les vrais débats par un faux procès en incompétence générale d'un parti. Mais ça n'est pas d'incompétence, c'est assumé, Thérèse Argaud. Là, il n'a pas prémédité son tout. Mais je ne parle pas de ça, moi je parle de cette démarche intellectuelle générale. Non, je pense qu'au contraire, il y a, en tout cas personnellement, j'ai un énorme souci écologique et j'ai un énorme engagement écologique. Donc le sujet n'est vraiment pas là. Mais simplement, vraiment, une vraie conviction intime et sur plein de plans, et aussi compresse de la sexualité, je pourrais vous en parler pendant longtemps. Mais le point, il est qu'il y a beaucoup de postures. Il y a beaucoup de postures en termes d'écologie et donc d'une incompétence en termes de réflexion scientifique. Et donc on a des gens qui se prétendent écolo et qui font des grandes erreurs comme ça. Et là, typiquement, c'est un parti qui travaille depuis des décennies sur ces questions-là et des postures idéologiques. Je peux vous en citer dans tous les partis. Cette bourde révèle qu'il y a beaucoup de postures au genre de général sur la question d'écologie et que ça met un malaise parce que ça ne sert pas la cause. J'ai une petite idée de ce qui va ressortir de cette discussion à travers la prise d'opposition de Jean-Sébastien Ferjou. Révélateur, ce qui s'est passé à Vincennes, des écolos qui prennent l'eau au nom de leurs idéaux. Vous avez entendu ma posture ? Oui, je pense que c'était une bonne idée de reprendre cette bourde-là et d'insister sur les espèces de postures. Pierre Jacquemin ? Évidemment non, c'est un non-événement, c'est un non-fait politique. Il y a là un élu qui n'a pas les moyens de contrôler toutes les délibérations qui lui sont proposées dans un conseil municipal où il doit y avoir un débat démocratique. On ne lui a pas laissé l'occasion d'avoir ce débat démocratique. Je pense qu'il n'y a pas matière, en tout cas, à discréditer en permanence la parole des élus écologistes. Laissons-leur avoir le temps de leur mandat pour prouver ce qu'ils sont capables de faire. Fatima Benomar ? Je trouve, hélas, qu'on vient de perdre 13 minutes de temps d'antenne sur une chaîne de télévision. Au lieu de parler d'écologie, on a parlé de quelque chose qui n'est révélateur de rien, à part qu'on s'est fait plaisir à commenter une scène, certes, comme beaucoup des fritos vont le faire jusqu'à demain. On va regarder la question qu'on a posée aussi sur les réseaux sociaux, juste derrière, à propos de cette séquence qui, effectivement, est abondamment commentée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est révélatrice qu'il y a trop d'idéologistes ? Oui, à 89%. Donc, vous voyez, très largement, majoritaire sur Twitter en particulier. Fatima Benomar, c'est vous qui allez avoir la parole. Militante féministe. On a appris hier qu'Olivier Duhamel, accusé d'inceste et agression sexuelle dans le livre La Fémilie agrandée de Camille Kouchner, était de passer à des aveux, des aveux partiels, lors de son audition par les policiers. Aveux qu'il s'était livré à des attouchements sur son beau-fils, mais, mais, les faits sont prescrits. Précision de Maître Rouas. Juridiquement, l'affaire est prescrite, en tout cas sur le plan pénal. Après, sur le plan civil, il pourra toujours y avoir réparation. Il y a une disposition du Code civil qui dit quiconque cause un préjudice à quelqu'un doit le réparer. Ils pourront toujours, sur le plan juridique, introduire une instance sur le fondement civil. Prescription sur les faits, après peut-être du civil, mais c'est ce que vous dites, Fatima Benomar, aujourd'hui, voilà, pas de prescription pour les pédo-criminels. Vous avez 90 comptes. Effectivement, Olivier Duhamel a reconnu et minimisé les faits. Une fellation forcée, c'est un viol, c'est pas une agression sexuelle ni un attouchement. Sur des faits, donc, qui se sont passés au début des années 80, ils sont aujourd'hui prescrits et donc il ne sera jamais poursuivi. Et il est loin d'être le seul. En France, il a fallu deux scandales, Madzineff et Kouchner, et une forte audience révélatrice du hashtag MeToo incest sur les réseaux sociaux pour qu'on tilte cet iceberg devant nous qu'on a du mal à affronter, qu'un Français sur dix se dit victime d'inceste. Et on doit affronter ces tabous et cette licence discrète et impunie qui règne. Pourquoi impunie ? Parce que plus de la moitié des victimes de violences sexuelles pédocriminelles et incestueuses font état d'une amnésie traumatique, c'est-à-dire que pendant de longues décennies, leur mémoire va bloquer ce souvenir traumatique. Il y a aussi tout le temps que prend tous les chemins qu'ils vont devoir parcourir pour dominer la honte, affronter une figure d'autorité, souvent qui les a violées, la peur de briser la cœur de sa mère, sa sœur, etc., les membres de sa famille, et tout le chemin de reconstruction et son cortège d'addiction, de perte d'estime de soi, de conduite à risque, etc. Et il y a aussi des enfants qui parlent à temps, qui n'ont pas été crus, qui ont été priés de se taire et qui se sont tués après longtemps. Nous, on demande effectivement cette imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs parce qu'on considère que l'amnésie traumatique est un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure. C'est l'article 9.3 du Code de procédure pénale qui suspend la prescription. Et je pense que quand un Français sur 10 se dit victime d'inceste dans ce pays, on peut parler d'une extrême urgence. On a vu la crise a démontré que les navettes parlementaires pouvaient aller très vite sur des cas d'extrême urgence. On peut considérer qu'on a affaire ici à l'un d'eux. Pas de prescription pour les pédocriminels. Thérèse Argo. J'écoute attentivement vos arguments. Vous avez raison de parler de l'amnésie traumatique. Et je crois que c'est bien aussi pour les auditeurs d'entendre vraiment ce fait. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aussi certaines personnes qui vont commencer à parler le jour où la prescription est terminée. C'est comme si ça les libérait aussi de la responsabilité que pourraient engager leurs paroles parce qu'il y a toute une inquiétude aussi. C'est un proche et donc des conséquences que ça peut avoir. Je trouve que le sujet est très très complexe et d'un point de vue psychologique aussi est très complexe. Donc certaines personnes... Vous préférez garder cette prescription ? Je pense qu'il y a une prescription qui peut être intéressante, qui doit être vue absolument, qui doit être allongée forcément. Elle a déjà été fait. Elle a été fait à 30 ans mais on attend toujours après la majorité. Peut-être qu'on pourrait proposer quelque chose aussi. Il y a peut-être une autre chose et une autre voie à proposer. C'est de dire, par exemple, quelles sanctions donner dans ces cas-là, des années plus tard. Il y a peut-être une troisième voie à trouver parce que l'affaire est très complexe. C'est comme vous le dites très justement. Il y a tout un enjeu psychologique derrière. C'est pas facile à comprendre et à cerner. Si vous le permettez, la prescription. Oui. Principe inscrit dans le droit, dans le code d'instruction criminelle napoléonien 1808. Au nom du droit à l'oubli, du pardon légal, des périssements des preuves aussi, du risque de déception pour les victimes et de la fragilité des témoignages anciens. Jean-Sébastien Ferjou. Alors, est-ce qu'on n'a pas de prescription pour la pédocriminelle ? Je suis évidemment d'accord avec l'ensemble des arguments qui sont avancés. Mais pas avec la conclusion, à la fois pour des raisons qui sont proches de celles que vous avez évoquées. Parce que je pense que psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Et que d'ailleurs, il y a une forme d'illusion à penser. Bien sûr que la libération de la parole est énorme pour la reconstruction des victimes. Mais il y a aussi une forme d'illusion à penser que la parole en elle-même suffit à se reconstruire. Parce qu'après, il y a tout ce qui vous arrive ensuite. Une fois que vous avez été victime d'inceste, il y a tout ce que vous-même vous avez fait. Tout ce que vous avez subi comme violence. Mais tous les comportements que vous-même vous avez pu avoir. Et de toute façon, c'est tout ça qu'il faut gérer. Et ce n'est pas uniquement la personne qui a été votre agresseur. Et donc, à mon sens, c'est d'un point de vue psychologique beaucoup plus complexe. Et après, si on revient sur le terrain du droit, je crois que la prescription... Et je pense qu'il était utile de la prolonger. Et on l'a dit, c'est 30 ans après la majorité. Mais je pense aussi que si on le prend dans l'autre sens, là, on le voit en partant du principe qu'il y a la victime dont on est certain quand elle parle qu'elle est victime. Mais il y a aussi des fausses accusations. Je ne vous parle pas de faux souvenirs. Parce que ça, c'est assez rare. C'est une espèce de mythe, ça. On se rend compte que c'est assez rare. En revanche, il peut y avoir de fausses accusations en la matière comme en n'importe quelle autre matière. Et quand vous êtes 30 ans, 40 ans, peut-être plus après les faits, comment faites-vous pour rétablir... Là, l'histoire d'Olivier Duhamel, je pense que ce n'est pas nécessairement la bonne référence. Parce qu'il n'a jamais cherché à le nier. Et il y avait la sœur de la victime. C'est la famille qui a étouffé l'affaire à l'époque. Oui, à la demande pour partie de la victime. Au moment où ça se savait un peu... C'est qu'il n'y avait pas tellement de doutes sur la réalité des faits eux-mêmes. Mais imaginez quelqu'un qui n'a jamais parlé. Vous pouvez vous retrouver avec des policiers qui devraient mener une enquête. Et donc, 30 ans, 40 ans après les faits, vous avez un sérieux risque que la victime, elle ne soit pas la victime de l'abus sexuel, mais qu'elle soit la victime de fausses accusations. Parce que ça a pu exister aussi dans le passé. Et donc, ce principe-là du droit, je pense qu'il faut le prendre en compte. Et il faut prendre en compte, évidemment, les raisons psychologiques. Mais après, là où vous avez raison, c'est de mettre en avant ce sujet. Mais on garde la prescriture. Il vaut mieux garder ce droit de la prescriture. Je pense qu'il faut décorréler le combat contre l'inceste, qui est évidemment un enjeu majeur. Et il est très important que ce moment-là nous ait permis d'en prendre conscience. Il y en avait eu d'autres avant. Mais encore plus, malgré tout, juridiquement, c'est là où nous en sommes. C'est évidemment une question extrêmement compliquée. J'ai été assez convaincu par les arguments de Fatima, d'autant qu'ils sont modérés. Je trouve que le débat ne porte pas finalement sur est-ce qu'il faut une imprescriptibilité. Ah bah si. Oui, si, je sais bien qu'il porte là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel des textes, on voit bien qu'il y a 30 ans, à partir de l'âge de la majorité, ça veut dire que jusqu'à 48 ans, la personne peut être encore dénoncée devant les tribunaux. Mais malgré tout ce que révèle pour moi l'affaire Duhamel, c'est quand même que ça montre à quel point justement cette prescriptibilité pénale favorise finalement l'impunité des auteurs. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a un nombre incalculable, incalculable sans doute, d'auteurs de ces crimes qui sont aujourd'hui dans la nature et qui n'auront jamais de procès, finalement. Et quand on re-regarde les chiffres, parce qu'évidemment, j'ai regardé les chiffres, c'est quand même assez effrayant. Le Conseil de l'Europe parle de 20% de la population qui aurait été victime d'abus dans son enfance. Ça veut dire que quand même, il y a au moins, ça a été dit beaucoup pour marquer les esprits, mais ça veut dire que dans les classes, par exemple aujourd'hui dans le système scolaire, deux enfants dans une classe auraient pu ou sont peut-être victimes de ces abus sexuels. Donc je pense que c'est un débat qui mérite vraiment l'attention du corps législatif aussi. C'est-à-dire que le débat au Parlement doit avoir lieu et il n'a pas vraiment eu lieu. En tout cas, les décisions qui ont été prises, je trouve, ont été prises de manière petite. C'est-à-dire qu'on voit bien que le débat est passé sur la question de l'échelonnement de cette prescriptibilité. Et je crois que ça mérite nécessairement un engagement beaucoup plus fort de la parole politique sur justement les enfants qui ont été, ou en tout cas les personnes qui sont victimes de ces agressions et de ces viols. Pour réagir à vos contre-arguments, dont certains je peux les entendre, sur la question de la dépérition des preuves, il faut savoir que déjà on a un problème structurel plus global qui est l'impunité du viol et des violences sexuelles. Même quelques semaines ou après, il faut savoir qu'on estime aujourd'hui en France à 1% le nombre de violeurs qui est condamné. Et que quand les femmes portent plainte, il n'y a que 10% des violeurs qui sont condamnés. Et je ne pense pas du tout qu'on est en train de se dire, qu'on considère que 90% des femmes qui portent plainte pour viol sont démonteuses et des affabulatrices. Et je pense aussi, par rapport au besoin de reconnaissance, la plupart du temps, les femmes que nous accompagnons ne demandent même pas une indemnité parce qu'elles considèrent que c'est de l'argent sale, elles le connectent directement à leur mémoire traumatique. Elles veulent juste que soit reconnue la vérité. Et quand elles ne veulent pas qu'il y ait une condamnation, en général, elles attendent le décès de la personne qui est mise en cause. Mais par contre, il y a un nombre important, structurel, structurel de personnes qui, bien après, 30 ans après la majorité, ont enfin parcouru ce chemin ou recouvré leur mémoire pour porter plainte. Et donc, nous avons un nombre de personnes qui n'est pas dans la configuration que vous avez citée, qui veulent épargner le grand frère, le père, le grand-père, ce sont des questions très très délicates, mais qui veulent obtenir justice et qui se retrouvent confrontés à ce mur de la prescription. Et par rapport au caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité qu'en général, on veut garder pour les crimes contre l'humanité, je pense qu'on peut au moins penser une sorte d'imprescriptibilité symbolique. C'est-à-dire que, par exemple, si on décide qu'elle va jusqu'à 60 ans après la majorité, on est à peu près sûr de couvrir toute la vie de la personne qui est mise en cause. Et quels que soient les issues du procès, déjà, les issues du procès aujourd'hui sont terribles. On est en train de débattre aujourd'hui dans nos tribunaux si la gamine de 11, 12 ou 13 ans avait consenti ou pas un rapport sexuel. D'ailleurs, sachez que le Parlement a aujourd'hui adopté une loi renforçant la protection des mineurs contre le violon sexuel. On a fixé notamment un seuil de consentement à 15 ans. C'est pas tout à fait. On pourrait en redébattre parce qu'il y a des petits diables dans le texte. Mais ce qui est en tout cas très important, c'est le fait que justement, nous soyons en train d'en parler. Parce que moi, je pense qu'on a une fâcheuse tendance en France à tout projeter sur le droit et à considérer que parce que la loi existe, on a réglé le problème. Mais la culture du silence, il y a l'amnésie post-traumatique. Ça, c'est une réalité psychiatrique ou psychologique, médicale. Je ne sais pas comment le décrire si ça existe. Mais après, il y a aussi... C'est un mécanisme neurologique qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Je suis entièrement d'accord. Mais on le voit bien, l'affaire dont on partait d'Olivier Duhamel, il n'y a pas d'amnésie de la part de la victime. Il y a une culture du silence, il y a une culture familiale autour et même une certaine culture politique d'ailleurs, qui a entretenu pendant les années où il grandissait le fait qu'il pouvait y avoir plus de licences dans la sexualité avec les enfants. Donc si nous ne travaillons pas sur les fondamentaux de notre culture, moi, je pense que le combat, il est plus là. Parce que la focalisation sur le juridique, on peut se donner l'impression qu'on a fait une grande avancée et derrière, on renonce à des éléments qui sont beaucoup plus durs dans la réalité du côté. Vous avez raison et d'autant plus raison. J'ai insisté, c'est vrai, sur l'arsenal juridique parce que je trouve que le législateur, les parlementaires de manière générale, le politique ne prend pas le sujet suffisamment au sérieux, je trouve, parce que ça mérite un vrai grand débat de société. Mais quand même, vous l'avez dit, effectivement, je pense que c'est un problème beaucoup plus systémique quand je disais qu'il y avait 20% de la population européenne même qui aurait été victime dans l'enfance d'actes de criminalité, de pédocriminalité. C'est que ça doit nous poser des questions sur notre propre système et c'est Christine Angot, je crois, qui répondait à une interview aujourd'hui. Elle disait qu'il faut bien avoir conscience que le problème de l'inceste, ce n'est pas un rapport au sexe qui pose question, c'est un rapport au pouvoir de domination. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus dominées, sont les premières victimes de ces actes... Dernier mot, Thérèse. Il y a deux choses, moi, qui me gênent dans le fait de vouloir qu'il n'y ait aucune prescription. La première chose, c'est que c'est difficile peut-être à entendre, mais moi qui passe mon temps à écouter des gens qui ont aussi été victimes d'abus sexuels et d'inceste, tout le monde n'a pas envie de porter plainte. Et donc ça, c'est important que la réponse juridique ne soit pas l'unique réponse, donc ça, c'est un point important. L'autre chose, et ça, je suis obligée, parce que c'est mon anthropologie, ma philosophie, ma foi dans l'être humain, c'est qu'une personne peut changer, peut évoluer, et que cette prescriminité, elle montre aussi qu'il y a l'épreuve du temps, il peut y avoir des changements, et que de condamner une personne pour un fait qu'elle aurait commis 30 ans, 40 ans avant, moi, me pose problème, parce qu'il y a cette vision de la personne qui est comme condamnée éternellement pour quelque chose qu'il y a. Le pardon vient aussi par la reconnaissance, c'est-à-dire que ces personnes ne souhaitent pas forcément, et très franchement, devant l'obédience politique, je ne pense pas du tout qu'il faille mettre 20% finalement de la population dans des peines lourdes et interminables, sinon ça veut dire qu'il faut créer je ne sais combien de nouvelles prisons. Mais rien que la reconnaissance juridique qui a eu crime, sert aussi à cette reconnaissance. Mais ça, c'est peut-être possible, malgré ça. Après, il n'y a pas plus de 20% de victimes, qu'il y a 20% de coupables. Souvent, les mêmes coupables font beaucoup de victimes. Non, pas sur la question de l'incendie. La prise de position de Fatima Benomar, on va conclure maintenant. On arrête avec la prescription. Pierre Jacquemin. Je crois que oui, il faut revoir les seuils qui sont décidés aujourd'hui. Ils ne sont pas suffisants, en tout cas. Convaincus. Oui, plutôt convaincus par ce que vient de dire Fatima. Thérèse Argaud. La façon dont c'est posé, pas de prescription, non. Pas convaincu. Revoir, oui, mais pas le côté, pas de prescription. Mais on garde quand même une prescription. Jean-Sébastien Ferjot. En parler, en faire un sujet majeur, oui. Revoir totalement, on renonce à la prescription, non. C'est dit, on va passer au Covid maintenant, avec Pierre Jacquemin. Justement, le cap des 100 000 morts du Covid a été franchi. C'est fait, c'est officiel. On a eu un tweet du président de la République, d'ailleurs, il y a quelques minutes, qui a dit, nous n'oublierons aucun nom. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On en est à plus de 100 000 décès, vous voyez. Il faut un hommage national. Le gouvernement y réfléchit. Gabriel Attal. Évidemment qu'il y aura un temps d'hommage, de deuil pour les victimes de la Covid. Le président a déjà eu l'occasion d'en parler dans les conseils des ministres que nous avons tenus. Ce moment viendra. Nous sommes aujourd'hui engagés, et toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie, avec, encore une fois, la stratégie de freinage et le développement de la vaccination. Mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la nation. Un hommage national pour les victimes du Covid. 90 secondes, Pierre Jacquemin, c'est à vous. C'est vrai que les chiffres font froid dans le dos quand on entend qu'on a dépassé le cap des 100 000 morts. Il y a peu de temps, on nous a appris que l'Union européenne avait dépassé le cap du million de morts. C'est vrai qu'on peine à apercevoir, alors que derrière ces chiffres-là, il y a des visages d'hommes, de femmes, des familles qui sont endeuillées et qui, parfois, n'ont pas pu vivre leur deuil. Parfois, ont vu partir des êtres chers à l'hôpital sans les voir jamais revenir, sans jamais pouvoir, parfois, faire un enterrement dans les règles de l'art, si je puis m'exprimer ainsi, et que ça nécessite effectivement une parole forte, je pense, une parole politique forte, et que j'ai entendu beaucoup des familles victimes, des associations s'exprimer ces derniers temps, exprimer le besoin d'un discours politique, d'un hommage qui puisse être rendu à toutes ces personnes, qui, évidemment, ne se limitent pas à la France, puisque le monde entier a été impacté par cette épidémie, ce virus, ce virus qui a révélé bien des choses, d'ailleurs, qui a révélé notre vulnérabilité, notre propre vulnérabilité en tant qu'être humain dans ce monde qui court parfois à sa perte. On en a parlé sur les questions écologiques, mais aussi les inégalités sociales. On voit bien que les premières victimes sont souvent les gens qui vivent dans des espaces très confinés, dans des quartiers souvent les plus populaires. Ce sont aussi les personnes qui sont dans des métiers très précaires qui ont été les premières victimes. Donc je pense que, oui, ça nécessite un hommage à la fois pour les victimes, à la fois aussi pour les soignants, qui se sont sentis parfois dépassés, parfois démunis aussi, face à un virus qu'ils ne connaissaient pas. Et que je crois qu'au-delà de la question de l'hommage et de la question du symbole, ce qu'on peut attendre aussi d'une parole politique, c'est des décisions fortes, des décisions fortes en faveur des soignants, en faveur des faillis de victimes, des victimes elles-mêmes qui sont encore en vie, qui peuvent prétendre justement à la reconnaissance de la maladie professionnelle. C'est tout ça qui doit être proposé. Je pense qu'Emmanuel Macron doit anticiper, pour une fois, cet hommage. Alors, oui, un hommage national ? Jean-Sébastien Ferjoux ? – Oui, un hommage national. Après, à quoi on va rendre hommage exactement ? C'est-à-dire, on considérera qu'ils sont victimes de quoi ? De la fatalité ? De quelque chose qui aurait pu être, pour partie, évité, parce que la pandémie, elle est mondiale. On le voit, sauf qu'il n'y a pas eu autant de morts partout dans le monde. Et ces questions-là, elles sont encore brûlantes. Mais au-delà de ça, un hommage... – Hommage victime, hommage soignant quand même, et aussi à tous ces personnels, je le disais, les travailleurs précaires qui se sont retrouvés dans des situations pas possibles à être les premières. – Non, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. J'ai tendance à regarder aussi... Alors, les familles des victimes sont des vivants, mais ceux qui sont toujours concernés et ceux qui sont dans des établissements, par exemple, où les protocoles ne sont pas respectés, où les visites aux familles sont interdites. Il y a une famille qui a dû porter plainte contre un EHPAD dans le Tarn récemment parce que leur père, grand-père, est décédé après 15 jours sous contention et sous somnifère parce qu'il était Covid-plus et qu'on ne voulait pas qu'il contamine le reste de l'établissement. Donc après, il y a des protocoles officiels. Effectivement, une personne qui n'a plus du tout sa raison, mais ça n'était pas manifestement son cas à lui. Je trouve qu'il y a eu, pour un grand moment de dignité, comme on vous a dit, d'humanité, pardon, depuis un an, que ça a été essentiellement un grand moment d'inhumanité. Et moi, je pense que ce n'est pas de la mort dont nous avons peur parce que finalement, c'est très bien accommodé d'un grand nombre de morts et on continue à s'en accommoder. 300 par jour, à peu près. Ce que nous avons de la peine à accepter, ce sont les efforts parce que oui, une stratégie, par exemple, zéro Covid, ça demande plus d'efforts, mais je ne parle même pas de politique. Tous, collectivement. Et ce que nous avons aussi de la peine à accepter, c'est la vieillesse et la déchéance parce que le sort des personnes âgées dans ce pays, on a quand même royalement fermé les yeux dessus. Fatima Bédomar, ok. Oui, un hommage aux victimes ? Oui, ce qui me plaît dans cette idée, c'est qu'un hommage, en fait... Après, il faut voir quelle forme il prend. C'est toujours pareil. Voilà, justement. En fait, un hommage, ça inscrit pour moi dans la mémoire d'un pays, un événement qu'il trouve important. Et ça l'inscrit aussi dans son histoire et une histoire, ça s'assume justement. Et donc, il y a aussi à assumer une part de sa responsabilité, de personnes qu'on n'a pas été en situation de sauver. Alors, il faut voir quel est le discours politique qu'on inscrit dans cet hommage. Est-ce qu'effectivement, c'est juste un hommage abstrait à ceux qui ont été frappés par le sort ? Ou est-ce que dans ce discours politique qui va rentrer dans l'histoire et qui y sera inscrit, on n'a pas un discours autocritique sur ce qui s'est passé ? Vous avez parlé des EHPAD. Moi, je me souviens, dans le premier mois du confinement, des caissières, des caissières qui n'avaient ni masque, ni gel, ni vitre, si vous vous souvenez, au moment où tout le monde, d'ailleurs, s'est rué dans la grande distribution pour faire plein d'achats. Et donc, où les syndicats nous faisaient remonter des cas de femmes qui avaient été, limite, carrément, évacués directement de ces établissements de grande distribution, je pense aussi aux assistantes maternelles, etc., et tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est un peu comme tous les grands moments qu'on a parfois du mal à assumer, que ce soit l'histoire de la colonie, et qu'on laisse traîner pendant des siècles, et après, on se dit, est-ce que c'est de la répentance ? Ce serait bien qu'il y ait une réactivité directe d'un discours politique situé et assumant sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre comme mot, alors ? On a le sentiment, quand même, mais je me permets juste de rebondir, parce que c'est vrai qu'on a tous en tête le propos d'Angela Merkel qui, quand elle fait une erreur, s'excuse. Et Boris Johnson aussi. Boris Johnson a fait pareil. Il demande pardon au peuple allemand. Donc, quand je parle d'hommage, je dis qu'Emmanuel Macron doit aussi... Et passe aux aveux, aussi. Voilà, faire un bilan aussi de son... Et être un peu empathique aussi face aux familles de victimes. Parce qu'il dit passe aux aveux. Il n'a pas pris toutes les disponibilités pour défendre et protéger tout le monde. Donc, dans les hommages, ce serait reconnaître ses fautes, ses torts, et donc s'excuser, quoi. Voilà, pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Bien sûr, vous avez raison. Je n'ai pas été aussi loin dans le propos. Mais je pense qu'on va continuer, sans doute, un peu le débat. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a ça. Mais il y a aussi des mesures concrètes. Un changement de cap politique aussi. On voit bien que la politique sanitaire a été totalement défaillante. L'État a été défaillant dans cette crise. Il faut reconnaître une faute. Oui, il faut savoir reconnaître des fautes. Et la faute, pour poursuivre à ce niveau-là, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire qu'on a des chiffres tous les jours. Mais derrière ces chiffres, c'est des personnes, c'est des proches et de toute situation. Et donc, je pense qu'on a besoin d'humaniser ce qui s'est passé. Et on a vécu une année de déshumanisation, vraiment, dans la gestion des personnes et des familles qui souffrent. Et j'ai été très touchée par votre argument aussi en parlant des noms, en parlant de ces familles qui n'ont pas pu enterrer leurs morts, qui n'ont pas pu vraiment faire se donner. À cause des retocoles sanitaires. À cause des retocoles qui ont pu aller les voir et qui ont quand même attrapé le Covid parce que les hôpitaux, les établissements de santé, d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a toujours des foyers de contamination dans de nombreux établissements de santé. On a besoin de quelque chose. On a besoin, là, je crois qu'un besoin collectif d'humanité. Et l'humanité, elle passe par ses deux points. À la fois, de dire les noms. Et puis, pardon. Mais ce qu'on peut dire pardon, et ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de grande noblesse, de savoir dire pardon. Et ça, je crois qu'il y a une culture aussi où on refuse d'orgueil très... Française, très macronique. J'ai envie de le dire. On vous rappelle que vous êtes belges. Ça dépend de ce sujet-là. Parce que, regardez, on a beaucoup une obsession sur l'âge en disant, oui, ce sont des personnes âgées, de toute façon, ils seraient morts tôt ou tard. Mais il faut rappeler une réalité statistique. C'est-à-dire, il y a l'espérance de vie quand vous la calculez à partir de votre naissance, qui a baissé d'ailleurs en raison de la crise du Covid, qui est de plus ou moins 79 ans pour les hommes ou 82, 3 pour les femmes. Mais quand vous avez 80 ans, votre espérance de vie, elle n'est pas de deux mois. Elle est de 9 à 10 ans, selon que vous êtes un homme ou une femme. Donc là, ce dont on a parlé, et il y a des études, il me semble que c'est Nature qui a publié une étude qui a été faite sur 152 pays. Le nombre de vies perdues à cause du Covid, c'est 9 à 13 ans par mort. Ce n'est pas des gens qui seraient morts dans les deux mois. Pour partie, oui, les premiers et les plus faibles. Mais de toute façon, déjà, c'est assez étrange de considérer que, parce que vous seriez vieux et ou faibles, que votre vie, en fait, elle ne valait plus vraiment la peine d'être vécue et que la société peut s'en dispenser. Mais je trouve qu'on a tous une responsabilité collective, pour le coup, qui dépasse de très loin la responsabilité politique du gouvernement, de ce regard que nous avons porté sur la réalité de ce que vivaient les victimes. Et comme je vous le dis, on a facilement dit « Ah, c'est un grand moment d'humanité ». Non, et vous avez rappelé un certain nombre de circonstances sociales, effectivement, où on a ignoré les situations de danger dans lesquelles étaient les gens. Mais non, moi, je trouve que nous avons été dans un grand moment d'inhumanité. Fatima Minomar. Je pense juste que chaque pays, chaque République, elle défend des principes. Quand on est la République française avec, au milieu du fronton, le mot « égalité », je pense que dans le discours politique où on raconte ce récit, en fait, de cet événement, il faut parler des inégalités. Je parlais tout à l'heure des caissières. Dans le premier mois du confinement et ce qui s'est avéré juste dans le vrai, il y a des personnes, parce qu'elles étaient en possibilité de télétravailler, d'être réfugiées chez elles, d'être en sécurité, qui n'ont pas été envoyées au front de la même manière que certaines catégories de la population. Donc je pense qu'il y a aussi un discours honnête à faire sur ce que ça révèle, encore une fois, des inégalités qui traversent une République théoriquement égalitaire. Oui, au-delà de l'hommage et le côté symbolique que peut revêtir un hommage et qui peut paraître totalement désuet à côté de l'ampleur du drame que le monde vient de vivre et qui va sans doute continuer de vivre puisque les nouvelles venant du Brésil ne sont quand même pas très rassurantes et enthousiasmantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'encore une fois, c'est aussi des actes. C'est-à-dire que dans un hommage, il doit y avoir un propos politique de et une planification sanitaire quasiment encore. Oui, je pense un changement de cadre politique. C'est-à-dire qu'il a su le dire parfois qu'il avait fait des erreurs politiques. Là, il y a clairement une grosse erreur politique qui a été conduite et avec la dernière en date, pardon, mais qui repose sur un pari. Soit on fait de la politique soit on fait des paris. Mais lui, il a fait un pari qui est quand même... Aujourd'hui, on peut s'en mordre les doigts, je pense, qui est celui de ne pas avoir voulu confiner la France et de vivre avec le virus. Oui. Alors que d'autres pays ont fait la stratégie zéro Covid et ont baissé le nombre de morts. Et que cet argument où on met tout l'argent pour la santé économique finalement n'est pas venu sur l'hôpital public. Parce que c'est ça le drame. C'est que je pense que nous manquons de débats démocratiques sur des grands enjeux. Parce que la vie, elle n'a peut-être pas de coût, mais elle a quand même un prix. Si vous mourrez dans un crash d'avion ou si une route est particulièrement accidentogène comme on dit, il y a des estimations et on dit ce virage-là, on le refait. En gros, s'il y a plus de temps de morts parce que... c'est pas le coût de la vie d'un Français parce qu'il y a des grandes inégalités dans le monde mais c'est entre 3 et 5 millions d'euros. Donc ça paraît odieux de penser comme ça. Sauf que quand vous estimez mal le coût de la vie, c'est ce qui nous est arrivé. On a sous-estimé le coût de la vie donc on n'avait pas de réserve de masques. Parce que si vous estimez bien le coût de la vie, vous vous rendez compte que les masques, ce n'est pas la dernière dépense à prévoir. Quand à l'inverse, vous surestimez le coût de la vie, vous vous retrouvez par exemple dans une situation à l'américaine où l'assurance santé coûte très très cher. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une victime d'accident médical, vous l'indemnisez dans des proportions complètement folles. D'ailleurs, c'était une des grandes erreurs de Barack Obama dans l'Obamacare parce qu'il a annulé les plafonds qui limitaient justement les indemnités. Mais vous savez bien qu'à un moment, ce n'est pas juste l'hôpital ou le médecin qui paye l'indemnité. C'est son assurance. Et donc l'assurance, elle prend l'argent où ? Sur les assurés. Donc quand on estime mal le coût de la vie, je vous dis, on le sous-estime en France et regardez, c'est absurde, on a dépensé depuis l'année dernière 484 milliards d'euros. En tout cas, la crise nous a coûté 484 milliards d'euros. À un moment, on peut aussi être dans des rapports, même si personne n'a envie de calculer comme ça, sauf que dans la réalité du quotidien, un État, il gère quand même les choses comme ça. Est-ce qu'on est resté dans la rationalité économique ou est-ce qu'on est parti dans la folie ? Et ça, ça doit faire l'objet de débats démocratiques. Trois mois de plus, c'est une vraie question. Ayons les débats au Parlement. Journée hommage. Voyons ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il y a unanimité. Journée hommage nationale avec, dans votre raisonnement, quand même, le fait que l'on entende les mots excuse, pardon et qu'on essaie de projeter dans l'avenir. Fatima Benomar ? Oui, excuse, pardon. Et quand on écrit l'histoire avec un hommage, ce qui est bien, c'est de tirer de l'histoire des leçons. pour avancer face aux épreuves qui nous attendent. Jean-Sébastien Ferjoux ? Pareil. Pas mieux. Mais évidemment. C'est mon dernier mot. Oui, oui. Trois verts. Et puis, on a posé la question, justement aussi, sur les réseaux sociaux. Faut-il aujourd'hui une journée d'hommage nationale aux victimes du Covid ? Voilà la réponse, telle qu'elle a été mise sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus partagé et c'est même un non à 52%. Sur Twitter, je pense que c'est peut-être la notion aujourd'hui de repentance qui commence à agacer. Oui, peut-être. Et on va terminer avec vous, Thérèse Argaud. Le gouvernement va créer un baromètre du harcèlement de rue, réaliser une cartographie des zones rouges du harcèlement de rue. Il s'agit d'agir de manière ciblée et permettre l'existence de, attention, acronyme, roulement de tambour, QSR, quartier sans relou. C'est ce que dit la ministre déléguée à la citoyenneté, Mme Schiappa, que l'on écoute. Je le dis en clin d'œil, les QSR, les quartiers sans relou, c'est notre objectif. L'objectif, évidemment, c'est d'éradiquer le harcèlement de rue, mais à terme, c'est vraiment de pointer ces quartiers. Moi, je me dis, quand j'avais 13-14 ans, j'avais des stratégies d'évitement avec ma sœur pour éviter le harcèlement de rue. Ma fille, qui va avoir 14 ans, elle est aussi obligée de déployer des stratégies d'évitement. Si sa petite sœur, quand ma dernière chicanette arrive à l'adolescence, on peut lui dire, tu sais, dans le passé, il y avait du harcèlement de rue à Châtelet-Léal, mais maintenant, c'est derrière nous, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Thérèse Argaud, essayiste sexologue, pas de chasse au relou. 90 secondes, c'est à vous. La pauvreté du vocabulaire de Mme Schiappa. La chasse, c'est au relou. C'est affligeant, cette pauvreté de vocabulaire, parce qu'elle utilise ce mot relou pour désigner des hommes qui commettent un délit, un délit qui est puni par la loi, et ça, on dit déjà long sur son incompétence pour régler ce problème. Cartographier les zones où il y a du harcèlement de rue. À la fois, elle veut nous offrir une carte avec la boussole pour savoir dans quelle rue passer, dans quel quartier éviter pour ne pas se faire agresser sexuellement. Et pour nous, les femmes, on pourrait se balader avec cette cartographie, et nous, les parents de fillettes, d'adolescentes, on donnerait un peu le plan de route pour ne pas se faire agresser sexuellement. En fait, ce qu'elle va créer, et elle le sait bien, enfin, j'espère qu'elle le sait bien, c'est une forme de stigmatisation de certains quartiers, une forme de séparatisme, une forme de ghettoïsation. Enfin, elle pense vraiment que parce qu'elle va mettre deux, trois policiers dans ses quartiers, on va se sentir en un coup très en sécurité. Non, en fait, ce qui sécurise les femmes, c'est que justice soit faite. Ce qui sécurise les femmes, c'est que quand elles vont porter plainte, non seulement on les écoute, mais surtout, on sanctionne les coupables. Ils soient punis. ce qui va sécuriser les femmes aussi, c'est que les responsables politiques arrêtent de se voiler la face et voient aussi le problème du harcèlement de rue au niveau des causes. Moi, je vois deux causes principales. Il y a la culture du viol avec l'influence de la pornographie qui est considérable dans le rapport que les hommes ont avec les femmes, le regard qu'ils portent sur elles. Et puis, il y a une autre cause aussi, c'est quand même la non-intégration de certains étrangers aux valeurs françaises. Il faut aussi arriver à trouver comme solution la question de l'éducation. Il n'y a que ça. L'éducation, l'éducation de la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est prioritaire. L'éducation aussi aux valeurs de la France plus les sanctions. Fatima Benemar. En fait, il y a deux choses qui me gênent dans ce débat. La première, c'est la question de la déqualification. C'est-à-dire que vous avez parlé de délits. En fait, non, l'outrage sexiste, c'est justement quelque chose qui n'est passible que d'une contravention. Or, la majeure partie de ce qui se passe dans ce qu'on appelle mal, je pense, le harcèlement de rue, ce sont justement des délits. Donc, je vais être un peu brute, mais comme ça, c'est un peu phénagogique. Quand on vous traite de sale pute, ça s'appelle une injure sexiste publique et c'est un an de prison et 45 000 euros d'amort. C'est ce que je dis bien. C'est un délit. Voilà. Mais ça, ce n'est pas ce qu'elle appelle le harcèlement de rue par la création de sa loi sur l'outrage sexiste qui n'est passible que d'une contravention. Les propos ou comportements caractères sexuels répétés, c'est du harcèlement. C'est un délit. Les menaces de viol, ce qui arrive très souvent quand on repousse un homme et là, ça passe à... Bon, je ne vais même pas le dire mais je pense que les femmes qui m'écoutent le comprennent. C'est 5 ans de prison. C'est un délit. Ce qu'on appelle les frotteurs, ce sont des agressions sexuelles, etc. Donc, si l'idée, c'est de prendre en flague avec des agents des événements qui sont en deçà de tout ce que je viens de citer, ça va être très compliqué. La deuxième question, c'est là où je vais vous reprendre, c'est tout le problème ce dont on parle. L'expression relou, c'est ça ? Non, le harcèlement de rue qui délimite géographiquement un phénomène qui se passe absolument partout. Donc, la rue, elle est occupée effectivement par les classes populaires qui sont dans les terrasses, etc. Mais les hommes plus aisés, ils font ça où ? Dans les bibliothèques, dans les pubs les plus chics, dans les festivals. Dans l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a un collectif qui s'appelle Chères collaboratrices qui s'est créé et de toute façon, on n'avait même pas besoin de preuves parce que Cécile Duflo a eu le mot. L'erreur d'aller avec une robe et s'est fait siffler vulgairement comme dans n'importe quel quartier et comme quoi, je ne pense pas que les migrants soient surreprésentés à l'Assemblée ou au Sénat. Dans les grandes soirées privées comme l'a révélé Sandra Muller, dans les grands hôtels comme l'a révélé la ferme Einstein. Donc, si son histoire, c'est pour tirer la conclusion fausse en août quand ce sera la carte graphique que le harcèlement de rue est une histoire d'hommes pauvres ou de migrants, ce sera faux. C'est un comportement qui a lieu dans tous les milieux et même les plus raffinés et parmi les hommes les plus éduqués. Malheureusement, ce n'est pas qu'une question d'éducation. Jean-Sébastien Ferjou. C'est dangereux ce que c'est que le machisme et le patriarcte. C'est dangereux ce qu'elle va faire parce qu'elle va stigmatiser sa quartier et elle va justement déglisser en disant une histoire de harcèlement de rue et pas voir. Et c'est ce qui va se passer si elle fait ça. En attendant, le bureau du ministre de l'Intérieur je ne sais pas si ce sera considéré comme une zone rouge. On l'attendra peut-être de son procès. C'est pas ce qu'elle fait dans les propositions. Allez-y. Je comprends l'objectif politique de Mme Schiappa mais effectivement la méthode laisse un peu songeur. Déjà rien que le vocabulaire effectivement parce que ça fait un peu gadgetisation de la vie politique et puis vente à la découpe. D'autant que je me souviens qu'au début du quinquennat Mme Schiappa a été allée dans un quartier parisien justement où le harcèlement de rue pour le coup existe. C'était fait prise en photo pour montrer qu'on pouvait se promener la nuit en officier de sécurité on imagine en tant que ministre sans courir aucun danger. Je trouve qu'elle a des espèces de zigzag dans son parcours personnel mais bref c'est un autre sujet. Mais malgré tout oui c'est assez bizarre de considérer qu'en créant des observatoires à force il va falloir créer un observatoire des observatoires parce qu'on se demande tout ce qu'ils observent tous ces gens sans que rien ne change et je trouve que découper les enjeux les uns des autres parce que bien sûr qu'il y a un enjeu spécifique et vous le rappeliez mais il y a des réalités qui sont quand même plus ou moins violentes tout n'est pas du même ordre et on découpe les sujets Négocier une fellation contre un logement c'est quand même assez violent Bah oui Mais c'est pas l'inverse Mais ça allait quand même moins que de se faire siffler c'est ça que je veux dire des jeunes filles puisque je suis papa une jeune fille de 21 ans dire oh celui-là quel relou sans pour autant qu'il faille balancer un coup de sifflet et prévenir les autorités donc il y a quand même une gradation du relou Pour mélanger justement des agressions sexuelles des véritables agressions sexuelles à la limite peu importe la qualification juridique exacte quelque chose qui vraiment fait que les femmes ne se sentent pas à l'aise ou se sentent en danger ça bien sûr Parce que moi quand j'entends pas de quartier sans relou je sais pas ce que ça veut dire un comportement de harcèlement je sais ce que ça veut dire un délit une agression je sais ce que ça veut dire Il y a une hypocrisie il y a une gradation Il y a une hypocrisie phénoménale les bureaux d'Atlantico ils sont sur une place où il y a des brasseries vous savez ce qui se passe Avant les videurs ils intervenaient pour aider les jeunes femmes souvent qui se faisaient justement embouillées Maintenant ils n'interviennent plus Pourquoi ? Parce que quand ils interviennent si jamais comme les videurs par définition ils sont un peu costauds ils foutent un coup à l'agresseur et bien c'est eux qu'on vient chercher Parce que pourquoi cette question là on ne se la pose pas non plus Pourquoi les gens n'interviennent pas par exemple dans les transports en commun s'ils assistent à des faits comme ça parce qu'ils ont peur de se prendre un coup de couteau C'est pour ça que je vous dis découper les systèmes Je suis désolée Et d'ailleurs juste une petite remarque on est encore plus en danger justement dans les lieux on n'a pas l'impression qu'ils sont publics typiquement par exemple les couloirs de TF1 où on n'ose pas rentrer dans l'ascenseur parce qu'il y a l'affaire PPDA Mais enfin pas que Ça c'est rapporté par un article Dans les rues Dans certains quartiers Ça a été bien assez documenté par beaucoup de journalistes Ne faites pas de généralité Au regard d'un article à une époque Et moi je crois c'est témoignage Moi j'ai été très convaincu par la démonstration que vous avez faite d'autant plus que vous avez insisté sur le caractère discriminant de la dénonciation d'un quartier de l'espace urbain la rue qui serait effectivement l'endroit unique des abus et des excès des violences et des sexuels sexistes en tout genre Et vous avez fini votre intervention en ajoutant une autre discrimination qui est celle de la discrimination des personnes étrangères qu'il faudrait éduquer ou qu'il faudrait je ne sais plus éduquer aux valeurs de la politique Je n'ai pas bien compris ce que ça venait faire dans ça J'ai dit qu'il y avait aussi une autre cause dans le harcèlement de rue parce que c'est ça dont elle parlait du harcèlement de rue il y a une autre cause qui est celle aussi de la non-intégration de certains étrangers Et donc c'est pour ça que c'est ça que vous avez investi sa cartographie Vous voyez quand même Beaucoup d'intégration de beaucoup de France J'ai dit deux causes Je ne comprends pas le parallèle qui est fait entre les agressions de rue qui peut y avoir dans la rue ou ailleurs et les étrangers En gros si elle fait une carte ce qu'elle va voir parce que tout le monde le sait c'est que dans certains quartiers comme on dit populaires ça veut dire avec aussi une population qui est aussi issue d'immigration il va y avoir plus d'agressions Si elle fait une carte c'est ça qui va apparaître et ce serait terrible de montrer ça parce que ça déplacerait le problème en disant les agresseurs c'est les étrangers Alors j'aurais préféré que dans votre argumentation vous nous expliquez qu'à l'école Je ne veux pas de carte Je ne veux pas de carte pour que aucun français ne dise les agresseurs sexuels c'est grave de dire ça J'aurais préféré qu'à la fin de votre intervention vous englobiez davantage en disant il faut que l'école forme à ce que sont les agressions J'ai parlé de la culture du viol Je pense que le rôle de l'éducation nationale c'est ça qui manque et c'est pour ça que Marlène Schiappa on est habituée et que là encore avec ce dispositif vous avez eu raison de parler de cette terminologie absurde, relou je ne sais pas qui est relou est-ce que son ministre de tutelle est relou on ne sait rien donc au final c'est ça c'est que ça manque d'action concrète il y a beaucoup de paroles chez Marlène Schiappa mais au final son combat qu'elle prétendait porter au titre de son féminisme il ne porte pas grand chose si ce n'est des discriminations et d'autres violences bien plus graves encore Très rapidement ce qui murtique je suis désolée c'est quand vous faites référence au principe de la république malheureusement s'il y a une culture massive en France c'est de tolérance envers les sexuels comme une espèce de tradition française c'est normal d'embêter les femmes c'est la galanterie à la française mais c'est la culture du viol je viens de distinguer la culture du viol et les valeurs de la république c'est quand même on respecte les femmes et les hommes à égalité et c'est quand même terminé pour le point de vue de Thérèse Argaud et on va conclure en rouge ou en vert Pierre Jacquemin pas convaincu sur la conclusion mais convaincu sur l'analyse globale donc plutôt convaincu Vert Fatima Benomar c'est juste que le problème c'est que la chute annule tout le reste il n'y a pas de chute je ne comprends Pierre vous m'avez donné l'occasion de pouvoir l'exprimer davantage on a quelques secondes elle ne veut pas de la chasse aux relous à la mode marine je ne veux pas dire que les harcèleurs sexuels sont uniquement les immigrés ce serait très grave et que c'est sa stratégie ce ne sont pas en tout cas ce ne sont loin d'être spécifiquement les immigrés et dans plein de villes où il n'y a jamais eu une tradition d'immigration les filles se plaignent d'exactement les mêmes choses dès qu'elles longent des cafés etc et donc à ce moment là si c'est en publicité élevé oui le point de départ c'était de dire pas de cartes pas de découpage à la mode je disais c'est pas de discrimination monsieur Ferjou non mais je suis plutôt d'accord après je pense qu'on a des débats un peu absurdes quand même il y a des réalités culturelles différentes il y a l'intégration de populations qui n'ont pas les mêmes rapports avec un gros problème avec la culture française non mais ça n'est pas parce que vous avez des cons d'un côté que les autres ne le sont pas simplement pourquoi vous les distinguez ? parce qu'ils ne le sont pas sur le même mode et que je pense que le meilleur moyen de traiter un problème c'est en général de faire le diagnostic exact parce que ça n'appelle pas nécessairement les mêmes solutions c'est fini messieurs dames merci d'avoir été avec nous dans qui va vous convaincre dans un instant Alice Darfeu le dézoom et les dernières informations concernant l'interpellation de trois hommes liés les ravisseurs à l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia bonne soirée sur BFM TV